L'air n'a un con, et on est repartis. J'ai trouvé Ricardo, donc il doit être là. On peut faire le tour par ici. Ça a l'air d'être des secteurs qu'on a déjà visités. Je n'ai pas l'impression qu'il y a grand monde, ce qui n'est pas forcément pour me déplaire. Il y a Ricardo ! Avec des rechargements, on s'en fout. Moi j'aimerais bien du carburant pour l'enseignement. Ou une grosse mallette avec du carburant pour l'enseignement. Et nous perdus. RIPLEI, j'ai encore du boulot pour toi ! Il y a un observatoire près des COM, non ? Ouais ! Tu devrais pouvoir trouver les coordonnées du Torrance avec ça. Je t'ouvre la porte. Je t'ouvre la porte ! Nya ! Nya ! je peux en profiter genre pour m'envoyer des trucs très bien contrôle les comms laissez un comms on peut finir ce jeu de l'enfer pourquoi tu fais des bruits comme ça pourquoi il faut toujours qu'il fasse des bruits bizarres je me souviens où on est il y avait des méchants robots en coin en tout cas la dernière fois qu'on y a vu il y a encore des méchants robots ah non c'est des gens mais si mes souvenirs sont exact il y a des grilles qui vont nous permettre de passer par en dessous mais what talent parce que j'ai prêté attention à ce qui se passait dans le jeu il y a un évier préparation ici donc préparation de sortie extravéhiculaire d'accord donc un petit côté metroidvania du coup à chaque fois les passages qui sont bloqués avec les deux enfin metroidvania très vite fait puis il y a pas de côté rpg bien sûr donc plus un côté du metroid avec ces passages qui sont bloqués qu'il faut déverrouiller avec des nouveaux trucs qu'on trouve plus loin etc un petit peu d'exploration bon il va encore bien je vais pas vous donner des états comme ça monsieur oui bien ah il a un baisse c'est le système de pistage pour trouver le torrent c'est le correspondant de mes données avec les deux jeux j'ai rien compris d'accord et il faut attendre que ça apparaisse et que ça rentre en même temps ok les espèces de mini jeux sont un peu bizarres parfois ou c'est moi qui suis un peu con ce qui n'est pas du tout exclu 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 l'entrée des couleurs des 35A et c'est beau ou les deux oui c'est possible aussi que ce soit les deux il est possible que je sois un peu con et que ça ne soit pas clair c'est quand même joli il n'y a pas à tortiller ça m'a l'air pas mal comment ça ? ok j'ai une petite sortie pourquoi pas c'est vrai qu'après toute la claustrophobie du jeu ça va faire limite du bien d'être dehors j'ai jamais des copains qui nous disent tiens qu'il se passe du dehors et qu'il vienne du tendril je peux déverrouiller l'entrée du sas d'ici une seconde je vais aller à la fois je peux la ben je pense qu'on est suffisamment proche de la fin pour que je la fasse ce soir donc euh J'espère que ce sera le cas. Il y a le délicat bip d'un point de safeguard. Bon, je ne me laisserai jamais. Et mettons notre plus beau scaphandre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a pas d'armes donc ça sert à rien de s'énerver. Allez, 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 allez. Cours ! Cours au demi-le-feu ! Ouais, carrément, visuellement, il y a une ambiance de fou. La station, elle est vraiment impressionnante. Il y a ce côté futur dégueulasse qui est vraiment ultra plaisant dans Alien. Qui est perdue, je trouve, justement, dans les préquelles 1er Téus Covenant. Où il y a forcément des hologrammes et des trucs comme ça. Et du coup, ça dénature, ça dépareille par rapport à l'ambiance très low-tech des premiers Aliens. Où il y avait finalement des écrans avec de l'affichage dégueulasse. des gros tubes cathodiques moches, etc. Et le fait d'avoir des hologrammes, en plus, ça rapporte de la luminosité. Donc du coup, je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est pas forcément bon. Parce que ça rend les environnements moins menaçants, en fait. Alors que les couloirs hyper étroits, hyper sales du Nostromo, par exemple, sont aussi oppressants grâce à ça, ou de Adlesop dans Aliens. Parce que les couloirs sont étroits, il y a beaucoup de recoins où la créature peut se cacher, ce genre de choses. Et donc du coup, c'est très efficace. Par contre, le fait que les couloirs soient plus lisses, plus beaux, plus lumineux, etc. Dans les films récents, ça casse un peu le truc. Même dans Covenant, la deuxième partie, où il y a la créature qui revient, comme c'est dans un environnement qui est relativement lisse, c'est pas aussi menaçant. Déverrouiller la pince d'urgence. Andrei! Ciao, viens! Merci! C'est l'illumine d'un coup puisqu'on en parlait. Et ouais du coup ce côté no-tech je trouve que ça marche très bien avec la science-fiction. Après je pense qu'il y a un côté nostalgique aussi parce que c'est la science-fiction des années 80-90 qui a été vue comme ça, donc tout ce qui est Star Wars etc, où il y a aussi ce côté très vieille techno, Star Wars on est même dans les années 70, et où les nouveaux épisodes ont moins repris cette vieille techno, alors pour moi quand je parle des nouveaux épisodes, je parle de la prélogie. Le 789 je préfère oublier qu'ils existent, j'étais très déçu. Oh c'est bon ça l'île d'antenne. Mais du coup les anciens épisodes quand il y a Naboo etc, ça nouveau cette esthétique très Apple en fait, très lisse, très Apple Store, qui est aussi très dénuée de personnalité. Les écrans avec les gros boutons qui clignotent, oui, avec les leds il n'y a rien d'écrit sur les boutons et tout, mais les gens ils appuient sur des leds lumineuses et ça marche. Et ça c'est de la SF que j'aime bien de toute façon. C'est de la SF qui a du caractère. C'était souvent de la SF où il y a des nanars aussi. Est-ce que j'ai encore un truc à activer ? Je pense que non. Je pense que j'ai encore un truc à activer. Mais ça m'étonne qu'elle ait rien dit. Je pense qu'elle aurait dit un truc du genre Ricardo c'est bon. Ou alors il y a des boutons ici que j'ai pas vu. Oui. Il y a encore 35. Et l'autre du coup j'ai à de 95 et il est bientôt suivi. Non, c'est pas ça. Peut-être que j'ai cligné pour son temps. 35 oui c'est ça. D'accord. D'accord. C'était le 35 puis le 75 qui est en haut. Allez. Poupi tout pi tout pi tout. Allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Je m'attends d'avoir débarqué un beau vaisseau là qui va me faire un petit peu de stop. C'est le devoir. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. S'il te plaît. Berlin. On a nulle part où ça rimé. Ripley. Et la station commence à se détacher de son amargue gravitationnelle. J'ai vu une plateforme de remorquage sous le terminal de décollage. Mais le cordon ombilical du Torrens n'est pas conçu pour. Faut que tu démontes les bases de la plateforme de remorquage côté station. Mets-toi en position. Trouvez un moyen d'amérer le Torrens. Ben ok. Faisons comme ça. Ladi. D'accord. Faut retourner auprès de Ricardo. Trouvez un moyen un chemin vers le tour d'habitation sur le Mons. Ok. Faisons comme ça. Puisqu'on parlait de science-fiction et des gros boutons. Et tout ça. Il me semble que Alien 1er du nom n'a pas coûté spécialement cher. Parce que le plateau est fait avec beaucoup de récupération. Et finalement il n'avait pas besoin d'être très très grand. Tout est joué sur la claustrophobie. Et sur le fait que les décors sont très longs et très étroits. Donc en fait il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens. Même le passage. Je pense que le plus cher a dû être la construction du vaisseau du Space Jockey évidemment sur LV426. Mais il y a beaucoup d'effets pratiques qui ont été utilisés et qui permettent de s'affranchir de pas mal de choses. Le plateau lui-même du disque jockey n'était pas forcément très grand. Parce que l'anecdote est très connue. Mais quand il y a l'équipage du Nostromo qui est à côté du Space Jockey pour donner une impression de grandeur. Plus impressionnant encore que ce qui était normalement le cas. Il y a c'est les enfants de Riglescott je crois qui sont dans les scaphandres. Donc du coup il y a cette différence de taille qui joue en plus. Et donc il y a plein d'effets pratiques comme ça dans Alien qui permettent de rajouter pas mal d'ambiance. Et il y a plein d'effets pratiques dans les films de l'époque qui s'y jouent aussi sur le fait que c'est palpable quoi. Donc du coup c'est toujours plus intéressant. C'est toujours intéressant d'avoir ce côté palpable et crado. Une situation difficile où les gens luttent à chaque instant. Si on pouvait se calmer sur les bruits merci. On va se changer avant de s'en garder. Zoop bi doop. Après j'ai pas envie de faire du vieux con. Il y a des films où il y a beaucoup d'effets spéciaux numériques et qui sont trop bons aussi. Je pense que Rigardo après c'est un mauvais mot moi. C'est une autre vidéo qui est satisfait. Tiens donc ! Mais qui vaut là ? Lui qui est douloure elle est vrai merde. Et vous allez vous rendre à votre point d'évacuation et attendre des instructions. Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation et attendre des instructions. Ah oui ! 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 C'est franchement pour que j'ai eu pas besoin de la tête. ça c'est fait alors je dois retourner où ? je dois retourner là bas mh 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 C'est parti. C'est parti. Donc je pensais qu'on finirait là. Mais visiblement. Ils ont encore décidé d'être en étant jusque nous. Là à moi. Je crois qu'elle est en train de boulotter la meuf là-bas. Veuillez vous rendre à votre point d'évacuation et attendre des instructions. Vas-y Jackie, tire-lui dessus. C'est une super idée. C'est parti. Oui, ça c'est fait. C'est parti. Il y a tout un qui sort de lance-flamme. C'est parti. C'est parti. Il y a un mec qui passe à mauvais moment. Tu ne sais pas ouvrir la trappe. C'est parti. C'est parti. Il y a un mec qui passe. Il y a un mec qui passe. Il y a un mec qui passe. J'aurai aimé ne pas avoir utilisé le lance-flammes mais bon. Il nous reste 100 munitions, c'est pas beaucoup. Retourner auprès de Ricardo qui est au bout du couloir et trouver un chemin vers le torré d'habitation sur le Mwenz. Ah bah il est là. J'ai juste regardé. Au moins il porte bien son masque. Euh oui. Il nous a dit. Il nous a vu et j'ai plus de munitions. Et c'était pas par là. Donc tout va bien. Euh. J'étais pas du tout par là. C'est marrant ça. Ok. Est-ce que ça vaut la peine de se regarder ici sachant que j'ai plus une munition ? Je ne suis pas sûr. On va repasser par toutes les couleurs là. Ok. Ah bah coucou. Oui bah oui. Oui oui oui. Bonsoir. Bonsoir. Evidemment. Bonsoir. Allez 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 allez. Allez allez allez. J'ai pas testé le cocktail mauvais tauf. Bonsoir. On va pouvoir toucher le coquet à la motov tout de suite. Et ça ne sert à rien. Ah si, il a fuit. Si je ne regarde pas, il ne me voit pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On devrait être un peu plus safe au niveau des flammes. On va pouvoir passer à gauche. Ce serait pertinent qu'il ait peur. Je traverse là, je prends à gauche, je passe à travers. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est là à droite. Bon. Ca fait chier parce que chaque fois qu'on passe une zone on a moins de munitions. Maintenant on est déterminé quand même que le cocktail Molotov est efficace. Trouve un moyen d'ameral torrents, très bien. Il y a des humains, parfait. Après on peut peut-être jouer les humains et l'alien contre les uns contre les autres. Je crois que j'ai été grillé par le mec. Rétablir le coup, on s'allait dans le coin du coup. Il faudrait qu'on arrive à l'avoir de façon plus ou moins silencieuse pour ne pas rattirer l'autre. C'est bon. Du coup je m'attends à ce qu'il me défonce. Je pense que c'est un peu. Je pense que c'est un peu. Je veux bien rétablir le courant mais je suis censé aller où ? Je ne peux pas se réclamer mais je ne l'ai pas. Je ne sais 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 pas. C'est pas du tout ! C'est parti 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 ! Il y aurait un truc un peu comme ça C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oui, on est d'accord que c'est là que je veux aller ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti !